Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'éternel vous bénisse avant l'amant ce matin, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, je vous dis bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, c'est dommage vraiment qu'on ne peut pas faire des lives, c'est moi-ci, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon, bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon, je vous dis bonne fête, aujourd'hui, bon, on est, moi je fais, c'est, j'ai fait c'est direct samedi, mais c'est pour dimanche, donc je vous dis bon dimanche, c'est le week-end des Pâques, notre thème d'aujourd'hui, Christ, notre Pâques a été immolé, Christ, notre Pâques a été immolé, Alléluia, nous allons bénir le Seigneur, mais avant toute chose, attendez, il ne faut pas que j'oublie, nous allons bénir le Seigneur, bien évidemment, nous allons témoigner Dieu, pour la gloire de Dieu, je vais enlever même les louanges, on va faire écouter les témoignages, je remercie le Seigneur, pour ce qu'il fait, dans ma vie, et ce qu'il continue de faire, dans ma vie, Alléluia, je remercie le Seigneur, d'avoir rendu possible, l'impossible, possible, ce qu'un homme, ne peut faire Dieu, être pas, de fait, Alléluia, Dieu peut changer une situation, impossible, à une situation possible, j'ai commis une erreur, en fait, moi, le père de mon enfant, quand je suis que c'était une erreur que j'ai commis, j'ai appelé de l'aide à ma belle-mère, pour qu'elle m'a aidé avec le sujet de prière, et les thèmes auxquels je devais prier, j'ai prié, j'ai lu, j'ai lu la Bible, j'ai lu les versets, et avec, aussi, l'appui de sa prière, j'ai écouté nos prières, et fait en sorte que le père de mon enfant n'est pas en prison, à moins, il, on a failli lui transférer, parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour lui faire sortir, et on acceptait même pas ce qu'on avait, on essayait de négocier, mais grâce à Dieu, grâce à ce qu'il a fait, il n'a opéré le miracle dans nos vies, donc, je suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait, je continuerai à le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia! Vous avez bien aimé, on a déjà parlé de ce témoignage-là, j'avais déjà dit dans une vidéo qu'il y a une soeur que son fils est rentré, vraiment, c'est très grave, et il aurait pu passer des années et des années et des années, en deux jours, Dieu l'a fait sortir, pourquoi? Parce que la soeur, qui est la belle-mère de cette dame qui a témoigné, elle a partagé des prières, elle a partagé des prières avec elle, avec, bon, elle priait même pas avant, elle priait pas avant, grâce à cela, grâce à ça, il y a l'âme de la dame, elle va être sauvée, je le sais, parce que Dieu a déjà commencé, elle a vu la puissance de Jésus-Christ, elle a vu la puissance de Dieu, elle a vu ce que Dieu a fait dans la vie du père, de son enfant, Alléluia! Même si on rentre pas dans les détails, mais Dieu a fait des grandes choses, vraiment, c'était, si on vous dit tout, c'était quelque chose, vraiment, il aurait pu passer des années et des années et des années, on a déjà eu des témoignages comme ça, même dans les passées, mais bon, en ce moment, on ne faisait pas de vidéo, mais Dieu est bon, Dieu est bon pour ses enfants, donc, il y a ça, je ne sais pas si on peut tout écouter, Alléluia! Aujourd'hui, je viens te moyer pour la gloire de Dieu dans ma vie, c'est qu'il a fait, c'est qu'il ne cesse de faire, je voudrais remercier mon Dieu, parce que, parce que tu pries et tu crois, Dieu agit, la parole de Dieu marche, il ne faut jamais cesser de croire, même quand c'est dur, même si tu mets en tête que ça ne le donne pas encore, il faut toujours persévérer, espérer que ça va donner, parce que, moi, je croyais toujours que Dieu allait faire des miracles pour moi, mais je ne sais pas comment j'allais faire, alors, je parlais avec ma mère tout le temps, elle me disait toujours de prier, et je ne vais pas cesser de croire, elle m'encouragait dans la prière, et elle m'envoyait toujours les prières de mon maman lévitique, qu'à chaque fois, je prenais en compte, et je priais là-dessus, elle m'envoyait une prière, des gens qui cherchent du travail, et cette prière, je ne cessais de prier, tout le temps, tout le temps, et un soir, j'ai pris cette prière à cœur, je me suis mis à prier, franchement, et lorsque j'ai fini de prier, le Saint-Esprit m'a demandé de m'habiller, de me mettre en tenue au sport, de faire un sport, et en avant de faire un sport, j'ai rencontré quelqu'un, qui m'a dit, est-ce que tu fais du travail, j'ai dit oui, et il m'a proposé du travail, et depuis ce jour, j'ai trouvé du travail, et aujourd'hui, je travaille, et Dieu le merci, et Dieu le merci aussi, maman Lévitique, à travers son visage, je remercie mon maman chéri, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, de frères de loin, avec aussi la prière, merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, c'est la maman, voilà Marie-Pauline, voilà, c'est elle qui témoigne, même dans les vidéos, vous la verrez, dans les vidéos, c'est la modératrice de l'église Porte de Cieux, elle défend beaucoup son église, et Dieu a ramené toute sa famille, Dieu est en train de restaurer, Dieu est en train de donner du travail, Dieu est en train de mettre l'entente, et là, c'est ça, maman, je crois. ma mère, je suis en train de te dire merci, merci ma mère, tu es ma mère, tu es tout pour moi, papa, merci, merci, que Dieu te bénisse, il bénisse aussi ta famille, le côté maternel, le côté partenaire, qui bénisse, qui bénisse tes enfants, il bénisse ton mari, tout le monde, on est en famille maintenant, un jour, on va se croiser, nous tous ensemble, sous place, par l'amour de Dieu, on va se croiser, on se réveille face à face, on va causer face à face, que Dieu te bénisse, il te bénisse, il te bénisse, il te bénisse, merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour tout ce que tu fais pour nous, que Dieu te bénisse, j'entends tout ce que tu as fait pour ta, pour ton âge, ta sœur Paulina, j'entends tout ce que tu as fait pour ta sœur Paulina, Je suis très fière, très fière, très contente, je suis très contente, très fière, très contente, je ne sais même pas de quel mot que je peux te dire, que Dieu doit être avec nous jusqu'au jour que nous allons se croiser, c'est ce que je veux, on se voit face à face, moi avec toi, et tous les enfants, Amen, 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 que Dieu te bénisse, je suis fière, c'est la même famille, c'est Dieu qui a ramené ses frères, Dieu est en train de restaurer cette famille-là, et Dieu a ramené ses frères vers elle, elle témoigne, elle témoigne la gloire de Dieu, elle aussi, je pense que ces témoignages sont dans la vidéo de Marie-Pauline, vous verrez cette vidéo-là, et là c'est sa soeur, et c'est son fils qui avait parlé de comment, Ah, ils vont me faire pleurer, J'ai rétiens mes larmes, vraiment, Ah, Ça me manque à la minute, Je sais qu'il ne te décharge pas, Quand tu vas venir, tu vas manger ça à volonté, Amen, Et comment là-bas, Ok, il vous laissez-moi te remercier pour tout ce que tu fais pour Pauline là-bas, Que Dieu t'aide, il te donne la force, il te donne encore le courage de, de réaliser tes œuvres, Il t'a envoyé, si la mission que Dieu t'a donnée, toi tu accomplis seulement il t'a donné une mission et tu dois déterminer la mission là merci pour tout et pour tout ce que tu fais pour nous que dieu te garde il garde tes enfants et ton travail tu es béni au ma soeur ok bonne journée embrasse moi tous les gosses là bonsoir bonsoir ma fille bonsoir c'était pas parti tu sais que moi je ne connais rien c'est drôle donc il fallait que je mette les vocales je te remercie beaucoup je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire pour moi même pour hélène parce que hélène m'a parlé ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup beaucoup je suis très fier merci 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 que dieu te bénisse il bénisse tes enfants il bénisse ton mari il te bénisse toi même mille 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 fois mille fois maman mais si tu es ma mère maintenant un jour à l'autre on va se croiser je vais te préparer nos combos avec la viande boucanée et le couscous de manion mélangé au couscous de maïs tu vas manger avant que j'ai tourné mon dos pour pâti amen je ressort amen gloire à dieu donc cette famille là au revoir au revoir au revoir merci 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 ma fille merci 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 au revoir gloire à dieu vous savez bien aimer l'encouragement ça fait toujours du bien il y a tellement de témoignages j'ai dit même aujourd'hui marie pauline elle a témoigné dans la vidéo elle a oublié deux témoignages elle va faire une autre vidéo elle avait témoigné pour toutes ces personnes qui font partie de sa famille et que maintenant on est une famille la famille c'est pas juste les sangs bien aimés on est une famille quand on est en crise on est tous une famille voilà grâce à dieu gloire à dieu que toute la gloire revienne à notre seigneur et sauveur car dieu est bon il est bon il est puissant et il est bon pour ses enfants nous allons pas tarder 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 parce qu'il faut prier il faut aussi enseigner donc on espère vraiment que ça va jusqu'à une heure cette fois ci alléluia merci seigneur merci jésus je remercie toutes ces personnes qui font partie de l'église porte dessus en tout cas je remercie aussi je remercie aussi marie qui m'envoie des petites prières de temps en temps et que je mélange même avec mes prières que dieu lui rende vraiment ressentible et toutes les personnes qui bénissent les ministères aussi j'ai béni leur vie même si je ne cite pas tout le monde là maintenant nous allons prier bien aimé voilà et toutes les personnes qui bénissent ma vie aussi voilà il y a qui défend bien l'église Marie-Pauline alors là j'ai rien à dire et il y a aussi Agnès qui m'envoie des messages pour m'encourager il y a aussi qui d'autre j'ai béni la vie d'Arlette de toutes ces personnes toutes les personnes que je n'ai pas citées donc il ne faut pas vous vexer si je vous oublie il faut vraiment que je speed voilà j'ai béni la vie de toutes ces personnes qui m'encouragent bien aimé encourager c'est très important bénir les ministères c'est important témoigner c'est important ramener des âmes c'est le plus important voilà c'est le plus important car c'est notre travail on est des instruments de Dieu Alléluia les miracles, les prodiges, les signes ça va suivre après si tu es dans la droiture et que tu t'occupes du royaume de Dieu Dieu te donne tout ce que ton coeur désire selon sa volonté parfaite c'est très important voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Jean 1 verset 29 plus tôt voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Alléluia nous te rendons grâce Dieu de paix et Dieu d'amour excusez-moi pour l'entendu de ta puissance de ta miséricorde ce matin papa l'incomparable nous qui avons encore la possibilité de respirer ce matin de parler ce matin de nous mouvoir merci infiniment pour le don de ton fils bien-aimé pour le salut des pécheurs que nous sommes à tes pieds nous nous Seigneur Dieu nous nous prosternons ce matin encore devant toi nous nous prosternons ce matin encore devant toi nous nous prosternons ce matin encore devant toi Alléluia nous nous prosternons ce matin encore devant toi merci infiniment nous nous prosternons à tes pieds Seigneur Dieu pour implorer implorer ton pardon pour toutes les fois où nous t'avons irrité pour toutes les fois où nous t'avons poussé à bout à bout à bout par notre désobéissance Alléluia notre faiblesse notre incapacité à rester fidèle à tes préceptes dans le nom de Jésus et notre propension papa à te faire rager Seigneur Dieu Seigneur Dieu prends pitié de nous ce matin prends pitié de nous prends pitié de nous ne nous abandonne pas car sans toi sans toi nous ne pouvons rien faire sans toi nous ne sommes rien du tout nous ne sommes rien du tout nous ne sommes rien du tout ta protection tout au long tout au long de ces matins papa Seigneur Dieu même à la nuit à venir ta protection même pour cette nuit a été notre partage Yahweh merci d'être encore pour chacun de nous un motif de témoignage un motif de témoignage merci pour tous les témoignages que tu nous as donnés et qui vont encore déclencher d'autres témoignages Seigneur Dieu merci de nous merci de nous un motif de nous donner plutôt un motif des témoignages des témoignages puissants des témoignages puissants des témoignages de ta puissance tout au long de cette journée nous allons tous témoigner nous allons tous témoigner merci de l'aide de l'aide du soutien que tu nous apportes dans nos moments de peine merci pour ce sourire de joie que tu nous arraches quand nous sommes en souci papa rongé d'inquiétude Yahweh d'appréhension 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 face aux pieds face aux pieds face aux pieds d'appréhension d'appréhension face aux pieds de nos peines dans le nom de Jésus-Christ Seigneur nous te remercions pour le secours que tu vas apporter à tous ceux qui ce jour ce week-end des Pâques vont accompagner leur Seigneur Dieu à ce jour des Pâques merci on va s'arrêter là merci pour ta bénédiction que tu vas répandre sur ce que ce jour vont Seigneur Dieu pour ceux qui ont besoin des bénédictions nous avons tous besoin des bénédictions nous allons nous arrêter là nous demandons à Dieu de nous fortifier qu'il soit glorifié à nous et par nous au nom de Jésus-Christ notre rédempteur par les mérites qui nous avons ainsi prié Amen Amen merci Jésus merci Papa c'est bien aimé nous allons tout de suite parce que l'air avance on ne peut pas tout tout dire aujourd'hui c'est pas possible on va couper court lisons la parole de Dieu bien aimé on a dit les thèmes d'aujourd'hui c'est Christ notre Pâques a été immolé Alléluia Christ notre Pâques le roi des rois le seigneur des seigneurs maintenant que nous avons béni le seigneur nous l'avons exalté nous l'avons adoré lisons la parole de Dieu avec respect bien aimé lisez lisez 1 Corinthiens 5 verset 5 non 1 Corinthiens 5 verset 7 notez bien 1 Corinthiens 5 verset 7 Alléluia et Exode 12 verset 1 3 5 7 voilà donc je dis entre parenthèses vous savez la puissance du partage c'est très important partagez partagez autour de vous vous avez vu les témoignages comment ça s'est passé parce que la dame a partagé la sœur a partagé donc vous faites vraiment la même chose donc éternel dit à Moïse nous lisons la parole de Dieu avec respect l'éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Egypte ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois il sera pour vous les premiers des mois de l'année parlez à toute assemblée d'Israël Alléluia et dites le dixième jour de ce mois le dixième jour de ce mois on prendra un agneau pour chaque famille un agneau pour chaque maison ce sera un agneau sans défaut mal âgé d'un an vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs les deux soirs Alléluia on prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on les mangera Lévitique 23 verset 1-5 L'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'éternel que vous publierez seront des saintes convocations voici quelles sont mes fêtes on travaillera six jours mais le septième jour est le sabbat les jours du repos il y en aura une sainte convocation vous ne ferez aucun ouvrage c'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos demeures voici les fêtes de l'éternel les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé les premiers mois les quatorzièmes jours du mois entre les deux soirs ce sera la Pâque de l'éternel Alléluia bien aimé dans les seigneurs Pâques est donc une fête solennelle c'est une fête solennelle ordonnée par Dieu voilà donc il ne faut pas juste venir dire oui c'est pour tel tel non c'est pour tout c'est Dieu c'est Dieu c'est ordonné par Dieu elle représente l'ombre du salut à venir dans la nouvelle alliance bien aimée donc les saints de l'agneau du livre d'Exode devaient servir à marquer les portes les portes des maisons comme signe comme signe de salut pour échapper au jugement de la dixième plaie et Jésus est venu pour nous sauver en prenant le châtiment qui nous donne la paix qui nous donne la paix qui nous donne la paix l'agneau l'agneau devait être mal et sans défaut et l'agneau de Dieu n'a jamais commis de péché parce que c'est l'agneau de Dieu c'est pas un humain donc l'agneau de Pascal devait être consommé bien aimé sans briser aucun nonce et l'agneau de Dieu fut sacrifié sur la croix et mon mélange là en croix aujourd'hui il ne faut pas me déconcentrer donc l'agneau de Pascal voilà je disais Dieu fut l'agneau de Pascal devait être consommé sans briser aucun nonce et l'agneau de Dieu fut sacrifié sur la croix et aucun de ses os ne fut brisé Jean 1 verset 29 les lendemains il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde nous avons de la chance bien aimé vous savez même par quel point nous avons de la chance il y en a qui blaguent avec les saluts il ne faut pas blaguer avec les saluts il ne faut pas blaguer avec les saluts si tu as la chance de connaître Dieu ne blague pas avec ton salut Exode 12 verset 5 ce sera un agneau sans défaut mal 1 Pierre 2 verset 22 l'agneau sans défaut Jésus n'a commis aucun péché lui qui n'a point commis des péchés est dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé des fraudes Alléluia Exode 12 verset 46 on ne la mangera que dans la maison vous n'en porterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os Jean 19 verset 36 ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie aucun de ces os ne sera brisé 1 Corinthiens 15 verset 3 je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures donc 1 Pierre 1 verset 18 à 21 sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent par de l'argent ou de l'or bien aimé que écoutez bien que vous avez été rachetés vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous l'agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde est manifesté à la fin du temps à cause de vous qu'est-ce signifie Pâques pour le peuple de Dieu bien aimé qu'est-ce signifie Pâques pour nous en tant que peuple de Dieu donc Pâques commémore les grands amours de Dieu les grands amours de Dieu pour nous c'est les grands amours de Dieu pour nous et les sacrifices de notre sauveur notre Seigneur Jésus Christ et Pâques c'est la compréhension de cette vérité merveilleuse merveilleuse qu'à cause du sacrifice de Jésus notre père peut à cause du sacrifice de Dieu notre père peut déclarer de Jésus oui peut déclarer quand je verrai son sang je passerai au-dessus au-dessus son sang a été placé sur nous afin de nous épargner bien aimé du châtiment de la colère de Dieu qui viendra sur le monde et Pâques symbolise notre libération Pâques symbolise notre libération de l'esclavage du péché car on était esclave du péché au temps des Adai nous étions esclaves du péché alléluia oh vraiment là 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 il faut que je mette des louanges que je connais parce que là je ne comprends pas voilà donc on était avant on était esclave du péché bien aimé on était Pâques voilà et donc voilà c'est pourquoi avant on était esclave donc Pâques symbolise une libération de l'esclavage j'avais dit voilà donc Pâques commémore la délivrance du peuple d'Israël donc on était avant on était esclave du péché les temps d'Adam et Ève et Pâques commémore bien aimé la délivrance du peuple d'Israël du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et ancienne alléluia et les termes heubreux les termes heubreux Pessah Pessah signifie passer au dessus passer au dessus et c'est ces noms que les juifs utilisent bien aimés pour parler des Pâques Passover Passover ou passer au dessus en souvenir de la plaie en souvenir de la plaie des premiers-nés qui avaient frappé en Égypte alléluia et qui en Égypte et Dieu était passé au dessus des maisons des Israélites dont les maisons avaient été marquées par les sangs de l'agneau et Pascal leur épargnait ainsi la visite de l'ange destructeur voilà donc Exode 12 verset 22 à 23 vous prendrez ensuite un bouquet d'hysorps vous le tremperez dans les sangs qui sera dans les bassins et vous toucherez les lenteaux et les deux poteaux de la porte avec les sangs qui sera dans les bassins et nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin quand l'éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les lenteaux et sur les deux poteaux l'éternel passera par-dessus la porte et il permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper alléluia ainsi les signes du sang sur les lenteaux des portes constituaient une interdiction voilà donc un symbole de ne toucher pas à mon peuple donc qui s'adressait à l'ange destructeur en mission sur le pays cette nuit-là bien-aimée et tous les Israélites qui avaient obéi à l'instruction de Dieu donnée à Moïse furent épargnés toutes les personnes qui ont obéi voilà donc cette nuit-là 600 000 hommes sans compter bien-aimés les femmes et les enfants ont quitté l'Égypte libérés de la servitude pour marcher vers le mont Sinaé donc bien-aimés dans les seigneurs dans les seigneurs nous sommes à la fin du premier trimestre de l'année 2021 donc nous avons donc traversé un quart de l'année 3 3, 4 il y a 12 mois voilà donc il nous reste donc 9 mois pour clôturer cette année 9 mois 9 mois comme le temps de la grossesse 9 mois les temps prophétiques d'une conception 9 mois c'est les temps prophétiques d'une conception dites avec moi 9 mois c'est les temps prophétiques d'une conception oui bien-aimés dans le seigneur alléluia bien-aimés dans le seigneur oui voilà pour cette année 2021 là le seigneur en a réserve pour chacun de ses enfants des plans de bonheur des plans de bonheur des ouvertures des connexions favorables des ouvertures des connexions favorables des témoignages puissants comme on vient d'écouter des témoignages car son désir le désir de Dieu est de rendre notre joie parfaite c'est son désir de rendre notre joie parfaite bien-aimée c'est le désir de Dieu que je sois heureuse oui Dieu veut que ma joie soit parfaite donc les bénédictions divines sont d'abord spirituelles et doivent être collectées dans l'esprit à travers la prière Ephésiens 1 verset 3 quelles sont encore les servitudes qui oppressent votre vie et qui vous volent votre paix bien-aimée en cette saison pascale nous voulons entrer encore encore plus dans la révélation des sacrifices de Christ notre agneau pascale bien-aimée pour saisir notre pleine libération de choug de l'ennemi dans nos vies alléluia tout ce que cette année doit concevoir dans notre vie doit être appelé à l'existence appelle à l'existence les choses que tu n'as pas vu encore et tu les verras ces choses s'accomplir dans le nom de Jésus Christ la parole de Dieu nous accorde cette grâce pour trois raisons Jésus Christ nous a délivré de la puissance de Satan il nous a délivré de la puissance de Satan qui nous avait été enfermés et qui nous avait enfermés plutôt dans les ténèbres du péché dans les ténèbres du péché de l'oppression de la stagnation de la peur de la tristesse de la mort est venu en yantir les oeuvres du diable et briser nos chaînes dans Luc 4 verset 18 avant Alléluia donc Dieu veut que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards c'est sa volonté pour nous nous le savons et Dieu désire que les femmes de son peuple soient fertiles que ses enfants soient pourvues aussi et ne manquent de rien Alléluia et Dieu veut que son peuple soit en paix Dieu veut que son peuple soit en paix et ses desseins pour nous sont des plans de bonheur des plans de paix des plans de paix et Dieu et Dieu nous donne et Dieu nous donne la puissance de la foi pour recevoir les bénédictions les bénédictions spirituelles dont il nous a déjà bénis dans les lieux célestes Alléluia selon Ephésiens 1 verset 3 Alléluia donc également cette saison pascale bien aimée nous fait entrer dans le début d'une année nouvelle sur le plan spirituel Dieu avait déclaré à Moïse dans Exode 12 verset 2 ce mois-ci sera pour vous les premiers mois de l'année nous allons les premiers mois de l'année nous allons traverser la fin de l'année du calendrier grégorien décembre 2020 à présent nous nous connectons au calendrier spirituel divin divin pour nous positionner dans les plans parfaits de Dieu pour nos vies nos vies doivent être impactées d'une manière nouvelle impactées d'une manière nouvelle impactées dites avec moi tu répètes avec moi impactées d'une manière nouvelle impactées d'une manière nouvelle si nous comprenons Seigneur bien aimé la signification glorieuse du plan de libération de Dieu pour tous ces enfants nous devons refuser refuser de continuer à subir nous devons refuser de continuer à subir une servitude que Christ a déjà pris à la croix ou célibat chronique ou divorce ou peu importe et Christ a déjà brisé à la croix du calvaire et même des maladies et réclamé nos droits divins au voleur spirituel Alléluia tous les passages bibliques doivent être relus bien aimés Galate 3 verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois titre 2 verset 14 Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres 1 Pierre 1 verset 18 21 sachant que ce n'est pas ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté 1 Corinthiens 1 verset 18 car la prédication de la croix est une foi pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu Alléluia nous allons faire une prière encore d'action des grâces Seigneur merci car tu nous as aimés tu nous as aimés et tu t'es livré toi-même à Dieu pour tu t'es livré toi-même à Dieu Seigneur Dieu pour nous comme une offrande tu t'es fait offrande et un sacrifice de bonne odeur selon Ephésiens 5 verset 2 Seigneur Jésus Christ c'est matin tu es notre souverain sacrificateur pour toujours à la droite du trône de ta majesté divine dans les cieux au nom de Jésus Christ tu es le médiateur de l'alliance excellence par laquelle Dieu les Pères a fait de nous son peuple Seigneur tu es tu es tu es notre Pâques tu es notre salut véritable les saluts véritables de nos familles respectives les saluts véritables de nos enfants de nos époux de nos femmes et par toi cette alliance éternelle cette alliance a été établie a été établie et scellée pour toujours merci Seigneur d'avoir aboli les péchés par ton sacrifice dans le nom de Jésus Christ Père éternel nous reconnaissons qu'aucun sacrifice aucun aucun sacrifice aucune offrande Seigneur Dieu ne pouvait trouver grâce à tes cieux si ce n'est l'unique sacrifice sans tâche de ton fils de ton fils de ton fils Joshua de ton fils Jésus Christ merci Père de nous avoir délivré délivré par l'offrande du corps de Joshua ton fils unique une fois pour toutes dans le nom de Jésus Christ Père Céleste merci Père pour la puissance du rachat du sacrifice de Christ notre rédempteur par les saints de Jésus Christ appliqué sur ma vie oui Seigneur Dieu par les saints de Jésus appliqué sur ma vie je réclame maintenant les bénéfices totales les bénéfices totales de la mort de la résurrection de Christ sur tous les aspects de ma vie au nom de Jésus Christ par les saints de Jésus Christ notre Pâques par les saints de Jésus Christ notre Pâques j'ai accès librement j'ai accès librement dans les sanctuaires du trône de la grâce par les saints de Jésus Christ notre Pâques ma conscience est purifiée et la puissance du péché est brisée sur ma vie est brisée sur la vie de mon mari est brisée sur la vie de ma femme est brisée sur la vie de mes enfants au nom de Jésus Christ Alléluia merci Seigneur merci Jésus merci Papa merci Yahweh merci Yahweh citez les addictions qui vous dérangent par les saints de Jésus Christ trois addictions trois addictions d'adultère des mensonges des vols de tout ce qui vous concerne citez citez je cite par exemple toi addiction addiction d'adultère des mensonges de fournication toi addiction des cigarettes des drogues sur ma vie je me répète contre toi c'est mon temps je me répète contre toi et j'ai pris ton emprise sur ma vie j'ai pris ton emprise sur la vie de mon mari de mes enfants de ma femme j'ai pris ton emprise sur nos vies je libère nos âmes je libère nos âmes de tes chaînes au nom de Jésus Christ vous esprit méchant entendez le Dieu d'Ephésiens 5 verset 2 oh Christ nous a aimé il nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande une offrande et un sacrifice de bonne odeur un sacrifice de bonne odeur Jésus a payé les rançons il a payé les rançons de ma libération de la libération de mon mari et de mes enfants je refuse votre domination sur nos vies je refuse votre domination sur nos vies comme pornographie masturbation tabac alcoolisme prostitution je te chasse hors de mon corps je te chasse hors de mon corps hors de mes organes intimes hors de mes yeux hors de ma bouche hors de mes sang et ne reviens plus jamais ne reviens plus jamais au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ oh rebosa kabako yabase et lenta kabako oui tous les problèmes qui vous a qui vous a frappé bien aimé citez-le citez-le moi je ne sais pas avec qui j'ai pris maintenant je sais je ne sais pas avec qui j'ai pris mais vous savez vous connaissez vos problèmes dites avec moi pauvreté célibat prolongé arrêt de mensure obésité addiction au maquillage au je ne sais pas je faiblesse faiblesse dans la prière les rêves oublie des rêves oublie des rêves manque de lecture biblique régestagnation voilà aveuglément spirituel douleur maladie affirmité blocage querelle dans les foyers je vous renonce je vous renonce je vous renonce je vous renonce la dune terre je vous renonce fournigation je vous renonce les vols les mensonges je vous renonce au nom de Jésus Christ prenez par autorité bien aimé le nom de Jésus Christ pour lier chaque esprit caché derrière vos problèmes spécifiquement et ordonnez-leur ordonnez-leur bien aimé de vous quitter de vous quitter ce matin de vous quitter parce qu'ils sont là de manière illégale ils sont là ils n'ont pas le droit d'être chez toi ils n'ont pas le droit d'être chez toi en toi ou à ton mari ou à tes enfants ils n'ont pas le droit tu déloges ce matin j'ai dit que tu déloges garde la foi déloges tu dis ce matin c'est ce matin aujourd'hui c'est aujourd'hui oui tu dis c'est là ce sont des des squatteurs voilà c'est des gens ils viennent sans invitation et ils doivent partir j'ai dit qu'ils doivent partir j'ai dit qu'ils doivent partir ils doivent partir car à la mention du nom de Jésus Christ tout genou fléchit tout genou doit fléchir vous allez sentir des esprits vous quitter par les gaz vous allez sentir je crois des baillements ou des larmes vous allez sentir cela avec ou sans manifestation vous devez croire qu'ils s'en vont ils s'en vont déclarer déclarer la victoire du sacrifice ce matin oui déclarer la victoire du sacrifice de Jésus Christ déclarer votre temps de libération le temps de libération de ton mari et de tes enfants avec la violence spirituelle déclarer cela déclarer cela déclarer cela dans le nom de Jésus lier tous les démons avec autorité avec autorité au nom de Jésus Christ et chasser chasser les sans pitié sans pitié chasser les sans pitié hors de ma vie hors de ma vie hors de ma vie hors de la vie de mon mari de mes enfants hors de nos vies hors de ma famille hors de mon foyer de ma maison hors de mes affaires hors de mon ministère hors de mon travail de mes finances esprit impur toute malédiction acquise ou héritée oui qui vous donne un droit légal quelconque sur ma vie oui je l'annule par le sang de Jésus Christ car il est écrit dites rappel à Dieu oui la parole oui car il est écrit dans Galatia 3 verset 13 toute accusation du diable contre moi pour bloquer mes prières je te condamne par la parole de Dieu selon Romain 8 verset 1 et Esaïe 57 non 54 verset 17 dans le nom de Jésus Christ par le sang de Jésus Christ je ferme et je scelle toute entrée utilisée par les démons dans ma vie au nom de Jésus Christ Saint Esprit Saint Esprit remplis mon âme Saint Esprit remplis mon âme remplis mon corps remplis mes penses remplis mes émotions remplis-moi l'Esprit de Dieu viens me remplir remplis-moi remplis mon âme remplis mon corps remplis mon esprit remplis-moi 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 l'Esprit de Dieu viens me remplir viens me remplir viens remplir mon âme viens remplir mon corps viens remplir mon esprit remplace que le moi disparaît remplis-moi 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 de ta puissance remplis-moi de ta grandeur remplis-moi Saint Esprit Alléluia, Saint-Esprit remplis-moi, Saint-Esprit remplis-moi Remplis-moi de ton fruit, de ton fruit Galate, selon Galate 5 verset 22 Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour de la joie L'amour de la joie, la patience La bonté, la bénédité La fidélité La douceur, la tempérance Alléluia, Alléluia, Alléluia Oui bien Si tu as même Bois même un bouchon ou bouchon d'huile d'orcian. Bois un bouchon d'huile d'orcian. Tu vas cracher tout ce que le diable a mis dans toi. Même dans ton sommeil. Des fois, tu dors quand tu dors. Tu rêves. Tu fais des cauchemars. Tu fais des rêves maléfiques que tu es en train de manger. Bois un bouchon d'huile d'orcian. Crois. Ou même de l'eau. Bénis l'eau. Et tu bois cela. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le feu liquide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me consacre maintenant à toi pour t'obéir. Pour t'obéir. T'obéir. T'ouvre. T'ouvre sans intérêt. T'ouvre afin que Christ soit glorifié dans ma vie. Marquez les fronts. Marquez les fronts. Les fronts. Les mains. Les pieds. Oui. Le nombril. Oui. Marquez-le avec l'huile d'orcian. Nombril. Les yeux. Les oreilles. La bouche. Avec l'huile d'orcian. Marquez. 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 Bien. Marquez. Avec l'huile d'orcian. Bien aimé. C'est prophétique. Faites-le. Faites-le. En déclarant, j'appartiens à Jésus-Christ. Oui. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon mari appartient à Jésus-Christ. Ma femme. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Ma famille respective. Ma famille naturelle. Ma famille respective. Ma belle famille. Ma famille appartient à Jésus-Christ. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Déclare-le. J'ai dit déclare-le. 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 déclare, alléluia prendre la Seine Seine aussi, oui bien aimé, si tu peux prendre la Seine Seine on a même des prières avec la Seine Seine tu bénis même en deux secondes, oui j'ai béni tu bénis la Seine Seine, tu bénis c'est là, tu bois, tu bois, tu bois tu prends le pain, oui le corps de Jésus Christ le sang de Jésus Christ, j'étais béni, je bois la Seine Seine oui si vous avez reçu les baptêmes par immersion, bien aimé, et si vous avez bien fait votre repentance, lisez 1 Corinthiens 11 1 Corinthiens 11, versets 23 à 31 et Luc 22, versets 15 à 20, alléluia, bénissez les pains et les vins et prenez les repas prenez les repas du Seigneur alléluia, libération libération, avant la libération il y a l'accusation, il y a l'arrestation il y a l'emprisonnement, oui l'ordre de libération, la sortie carcérale avec les biais de sortie, la déconnexion de tout service pénitentiaire et de propagation, alléluia et il y a aussi les bracelets électroniques que certains pays posent aux prisonniers en dehors des murs de la prison alléluia, donc Esaïe 42, verset 22 et c'est un peuple pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés dans les cavernes alléluia, et plongé dans les cachots plongé dans les cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre dépouillé et personne qui dise restitué, alléluia, alléluia acte 16, verset 26 tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompies furent rompus furent rompus oui, acte, j'adore ces versets, j'aime ces versets j'aime, j'aime, j'aime acte 5, verset 19 mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison fit sortir sortir dites avec moi éternel tu es Dieu qui fait droit aux opprimés et qui délivre les captifs tu délivres les captifs délivre mon âme père éternel de toute prison délivre l'âme de mon mari de mes enfants père éternel de toute prison invisible et visible au nom de Jésus Christ que les tremblements de terre de l'éternel ébranent les fondements de toute prison spirituelle qui retient mon âme retient l'âme de mon mari et moi mes enfants nos esprits captifs au nom de Jésus Christ père éternel par ta puissance comme tu avais ouvert ma porte de la prison tu avais ouvert la porte de la prison de Paul de Paul et Silas ouvre les portes des prisons des ténèbres et que mes liens soient rompus les liens de mon mari soient rompus les liens de mes enfants soient rompus père éternel tu es le grand libérateur oui tu as délivré Pierre de la prison par ton ange et brisé ses chaînes alléluia tu as délivré Paul et Silas par la puissance de ton esprit tu as délivré Joseph de sa prison en Égypte oh tu as délivré les apôtres les apôtres des boissons géants tu as délivré Daniel de la fosse au lion et ses trois amis de la fournaise ardente tu as ardente tu as délivré délivré Lazare du tombeau en cette saison des Pâques qui commémore qui commémore la libération de ton peuple d'Israël papa oui je viens devant ton trône des grâces je viens devant ton trône des grâces de Dieu qui ne change pas et j'invoque ta miséricorde pour me délivrer délivrer mon mari délivrer mes enfants oui Seigneur oui à notre tour de toute prison invisible des ténèbres de toute chaîne nos âmes dans les règnes des ténèbres au nom de Jésus Christ éternel désarmé partout où nos vies a été dépouillées mon mari et moi mes enfants et moi par les valeurs spirituels délivre-nous et restaure-nous ces matins au nom de Jésus Christ éternel désarmé partout où l'ennemi a enchaîné la destinée de mon mari de mes enfants papa délivre-nous et restaure-nous au nom de Jésus Christ éternel partout où nos vies a été plongées dans les cachots de l'ennemi délivre-nous restaure-nous délivre-moi restaure-moi par la puissance de délivrance et de salut dans la mort de la résurrection Seigneur de Christ au nom puissant de Jésus Christ j'ordonne à Satan et à ses démons restituer mes biens restituer mes talents restituer ma santé restituer mon mariage restituer ma gloire restituer mon travail restituer tout ce que vous avez enfermé et volé vous avez enfermé et volé au nom de Jésus Christ restitution restitution restituer les bénédictions entièrement et sans tarder maintenant je leur donne au nom de Jésus Christ Esaïe 61 verset 1 l'esprit du Seigneur est sur moi et car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs libérés aux prisonniers la délivrance bien aimé lisez les psaumes 23 et les psaumes 126 prendre la saine saine bien aimé c'est très important que Dieu nous fasse grâce troisième jour accusation récuser les accusations réfuser les jugements les faux témoignages contester et rejeter et récuser les témoins donc Romain 8 verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ lesquels ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit bien aimé dans le Seigneur nous n'allons pas lire tous les versets lisez en tout cas Romain 8 verset 2 parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus Christ m'a affranchie de la loi du péché et de la mort voilà donc lisez chez vous ça donne envie quand même de mire Esaïe 54 verset 17 toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel contester rejeter et récuser les témoins voilà donc Romain 8 verset 34 voilà et 1 Corinthien 1 verset 3 l'épsomme 25 plutôt verset 7 l'épsomme 25 verset 1 à 3 l'épsomme 22 verset 21 et Alléluia donc je vais lire juste l'épsomme 25 verset 7 ne te souviens ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel Alléluia que cette parole soit esprit et vie dans nos vies l'épsomme 22 verset 21 sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes du buff éternel comme la gueule du lion qui dévore sa proie la bouche de mes ennemis est pleine de malédictions de tromperie et de la fraude lève-toi pour me secourir Père Alléluia l'épsomme 7 aussi « Je proclame la puissance de rédemption par la puissance de Jésus sur mon âme mon âme partout où tu as été vendue, consciemment ou inconsciemment soit racheté par les sacrifices de Jésus sur mon âme, mon âme partout où tu as été vendue, consciemment ou inconsciemment soit racheté, mon âme partout où tu as été enchaînée soit déchaînée par les sangs de Jésus, mon âme partout où tu as été enfermée soit libérée par les sangs de Jésus, mon âme partout où tu as été enterrée soit exhumée par les sangs de Jésus, toute accusation, toute accusation te justifie, l'emprisonnement de mon âme soit recusée ce matin par les sangs de Jésus, Tout faux témoignage qui justifie la condamnation de mon âme dans l'oreille des ténèbres soit annulé par le sang de Jésus. Père Céleste, par le sang de Jésus, mon Rédempteur, je demande un ordre divin de libération de mon âme, de mon esprit, de ma destinée, de mes étoiles, de tout ce qui m'appartient, par le droit divin de Satan, au nom de Jésus. Que les anges divins me remettent mon billet de sortie, que mon nom soit effacé des listes de tout service pénitentiaire, des ténèbres, par le sang de Jésus. Père Éternel, libère mon âme de tout bracelet électronique, des ténèbres qui contrôlent mon mouvement. Père, libère mes pieds de la prison de la stagnation. Père, libère mes mains de la prison de la pauvreté. Père, libère mes yeux, libère ma vision de la prison de l'aveuglement. Libère mon esprit de la prison de ténèbres. Libère ma vie de prière de la prison de paresse. Père, libère ma vie spirituelle de la prison du commun spirituel, Papa. Père, libère mes entrailles de la prison de stérilité. Père, libère mes finances de la prison de la sécheresse. Père, libère mon emploi de la prison du chômage. Libère, libère, libère ma promotion de la prison de la stagnation. Père, libère mon mariage de la prison du célibat. Père, libère ma destinée maritale de la prison du mariage spirituel. Au nom de Jésus-Christ, nous allons faire une déclaration de délivrance par la victoire de Jésus-Christ, par la victoire de Jésus-Christ sur le tombeau, par la victoire de Christ sur Satan, par la victoire de Christ sur les principautés des autorités, les puissances des ténèbres. Ce matin, je possède ma victoire sur les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je possède ma victoire. Je maudis la pauvreté. Je proclame l'abonnance. Je maudis la tristesse, sa racine. Et je proclame la joie. Je maudis les célibats depuis ses racines. Je proclame les mariages heureux, selon Dieu. Je maudis le chômage depuis ses racines. Je proclame l'emploi profitable. Je maudis la maladie et l'infirmité depuis ses racines. Je proclame la guérison dans tout mon corps, mon âme, mon esprit. Je proclame ma libération et ma liberté en Jésus-Christ. Je proclame 1 Corinthiens 5, verset 7. Je proclame que Christ, notre Pâques, a été immolé et sacrifié pour le salut de mon âme, par l'offrande de sa vie, par son sang, verset, je déclare, lié à Jésus-Christ, par l'alliance excellente et parfaite. Et je reçois ma vie, ma vie, toutes les promesses, dans ma vie, toutes les promesses de l'alliance par les sangs de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lisez les psaumes 23 et les psaumes 91 également. Et comme je vous ai dit, prenez la Seine Seine. Nous allons parler de la destructeur. Exode 12, verset 23 et Hébreu 11, verset 28. Nous allons lire juste un seul verset et nous prions, on termine. Donc c'est par la foi qu'il fuit la Pâques à l'aspersion puissante. Éternel puissant guérié, par ta puissance, par ta puissance envoie les désordres dans les camps de mes adversaires physiques et spirituels au nom de Jésus. Éternel puissant guérié, par ta puissance envoie les désordres dans mon quartier. Éternel puissant guérié, par ta puissance envoie les désordres dans mon lieu de travail, au milieu de ceux qui me combattaient au nom de Jésus-Christ. Éternel puissant guérié, par ta puissance envoie les désordres parmi ceux qui me combattent dans mon famille paternelle maternelle et rends leur conciliabule, stérile et sans effet au nom de Jésus. Éternel puissant guérié, par ta puissance envoie les désordres dans les camps de tous les méchants de ma nation, dans leurs réunions, dans leurs programmes, qu'ils soient troublés, désorganisés, sans force pour accomplir leur mission, leur mauvais dessein au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que ton vent d'est souffle sur ma route pour balayer tous les blocages qui bloquent mon destinée de gloire, de libération, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, ouvre toutes mes possibilités d'impossibilité, papa, placé sur mon chemin et qui m'empêche d'atteindre mes percées, au nom de Jésus-Christ. Exode 62, verset 10 Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, j'entre dans mon mariage divin. Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, j'entre dans mon emploi profitable. Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, je ressors au-delà de ce que je demande à Dieu. Au nom de Jésus, par les sacrifices universels de Jésus, je vais de progrès en progrès et tout ce que je fais me réussit. Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, mes enfants seront appelés disciples de l'éternel. Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, je vivrai une vie accomplie à Jésus-Christ, à Joshua. Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, je suis favorisée devant Dieu et devant les hommes. Par les sacrifices universels de Jésus-Christ, je marche sous la bannière du sang sacrifié de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs, lisez les psaumes et on va accélérer parce qu'on ne peut pas tout mettre. Lisez chez vous, Hébreu 11, verset 1, Hébreu 11, verset 1. Et la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et Genèse 30, verset 37 à 43, on parle de Jacob ici, sous les yeux des brebis venant boire, pour qu'elle en trace en chaleur en venant boire, etc. Bon, je ne peux pas lire, vraiment, c'est... Là, j'ai fait au moins cinq vidéos, là. L'Epsomme 37, verset 4, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Action à mener, voilà. Écris une chose que vous voulez réaliser, déclarer-les comme acquises, bien aimés. Essayez de mettre même en image et tout et déclarer-les, déclarer-les. C'est des choses que vous attendez que Dieu fasse pour vous. Alléluia. Donc, Jacob qui avait projeté l'image des branches claires et foncées dans les ogres et des abrévoirs et ses brebis, afin de pouvoir, afin de produire plutôt les petits tachetés et rayés. Si vous allez lire les versets que je vous donne, vous allez comprendre. Donc, nous allons prier pour chacune de ces choses-là et nous allons clôturer. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Selon Hebreu 11, verset 1, je déclare par la foi mon assurance des choses que j'espère. Je reçois telle chose, toi, le travail, par exemple, mon mariage, la restauration, etc., etc., etc. J'accueille dans ma vie, sois la bienvenue, alléluia. Donc, voyez ces choses dans votre cœur. Je reçois telle chose, mon emploi rentable et je t'accueille, sois la bienvenue dans ma vie. Je reçois la prospérité, l'avancement de mon ministère, sois la bienvenue dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare par la foi qu'elle se manifeste dans le courant 2021, même si je ne les vois pas aujourd'hui. Je les déclare accomplis et connectés à ma vie au nom de Jésus-Christ, selon Marc 11, verset 23 à 24. Chaque jour, déclarer cela. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Vous dites les trois choses là. Que les anges, merci Yahweh, car tu m'envoies tes anges, tes anges divins qui combattent pour moi, qui combattent tout prince des perses dans ma vie, qui s'opposent à mes percées, qui s'opposent à mon mariage, à mon ministère, à mon avance. Merci. Merci.